Examen du ministère, mathématiques du premier cycle. Question numéro 1. Calcule, pour chaque métier, la différence entre le salaire d'un secteur public et celui d'un secteur privé. À l'aide d'un exemple, démontre si les salaires du secteur public représentent une économie en comparaison du secteur privé. Prenons un plombier. Dans le secteur public, un plombier coûte 22 $ l'heure. Il en coûte 33 $ l'heure dans le secteur privé. Avec les employés du secteur public, le gouvernement fait donc une économie de 11 $ l'heure. À première vue, l'équation semble exerce. Mais la vérité est tout autre. Les contribuables sont perdants sur toute la ligne. L'écart grandissant entre les salaires a créé une véritable pénurie de main-d'oeuvre. Les ouvriers spécialisés désertent les services publics pour rejoindre le secteur privé. Sans ouvriers spécialisés, l'entretien technique de nos bâtiments publics est maintenant sous-traité à gros prix au secteur privé. Le travail quotidien n'est plus assumé correctement, ce qui détériore grandement l'état des bâtiments. Question bonnie, quels problèmes apparaissent en premier lorsqu'on ne fait que l'entretien technique minimum, faute de main-d'oeuvre? Dans dix ans, ça pourrait devenir dangereux. Bien dangereux. Sous-titrage Société Radio-Canada